La première ligne, tout en haut, Amarava, on continue avec les poumons, on a vu les sikhotes, on continue avec les déformations des poumons, Amarava, ve Amarava, ane Tarte Boué, si sur le poumon il y a deux cloques qui se forment, côte à côte, des simiches et la dadé, ils sont l'une à côté de l'autre, alors on a vu hier qu'il y a deux membranes dans le poumon, une interne et une externe, une protège l'autre, c'est à dire qu'en deux mots pour que le poumon il soit très fa, la bémalle soit niquée très fa, il faut que le trou il soit de part en part sur les deux membranes, on avait vu que c'était une marque au Kedrichenine, d'après le Rajbah, même s'il y a deux trous dans celle d'en bas et dans celle d'en haut, mais qui ne sont pas face à face, c'est caché, du moment où ils ne sont pas en face, ça ne va pas sortir complètement, ça va sortir mais ça ne va pas sortir à l'extérieur. Maintenant ici, j'ai deux cloques, comme ici, là, sur le dessin, j'ai deux cloques qui montrent qu'il y a eu un trou dans celle d'en bas, mais pas dans celle d'en haut, mais étant donné qu'elles sont côte à côte, ça prouve qu'il y a eu un trou. Ça ne sert à rien d'essayer de faire une bédicard, de regarder si c'est caché, il y a un trou. Maintenant, il y en a une, mais on a l'impression qu'elles sont deux, donc c'est une seule les mêmes cloques, mais elles semblent comme si c'était deux, par exemple, là, l'autre est simple, comme des petits œufs, comme ça, donc on ne sait pas si c'est une ou deux, alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est très simple, on va en percer une, et on va voir si ça communique avec celle d'à côté, si ça communique avec celle d'à côté, ça veut dire que c'est une seule, donc c'est bon, c'est qu'à faire, si ça communique, ça veut dire que c'est deux, donc c'est pas sourd, ça veut dire qu'il y a quoi, trada, omitrasia, ketarté, maitinane, siloa, on va amener une épine, une épingle, ou bazinana, on va lui faire un trou, si la mougla, le liquide, le pu qui est à l'intérieur, il se déverse dans celui d'à côté, radaye, donc ça veut dire que c'est une seule et même cloque, donc c'est racachère, sinon, ça veut dire qu'elles sont deux, et très bas, donc c'est un petit peu ça le dessin, je vais faire un trou et je vais faire passer le liquide d'un côté à l'autre, si ça passe, ça veut dire que c'est une seule et même cloque, c'est racachère, sinon, damaraba, khamesh unéitla léréa, le poumon, il a cinq lobes, des lobes supérieurs et des lobes inférieurs, dans l'agmara, ça s'appelle des unotes ou des umotes, il y en a cinq, trois d'un côté, deux autres, l'agmara dit khamesh unéitla léréa, a pas clapé gavra, si tu prends la bma, tu la coupes en deux, de façon à avoir ses organes, tu la pans par les pieds, et la figure est vers toi, donc en deux mots, tu as le ventre face à toi, avec sa figure vers toi, alors là tu verras que les poumons, il y en a trois à droite et deux à gauche, les umotes, les lobes, a pas clapé gavra, quand il a la figure face au bonhomme, tlatam imina, il y en a trois à droite, et deux à gauche, pourquoi on dit davka, pour savoir, parce que c'est important de savoir le sens, parce que si c'est inversé, on va voir que d'après raba c'est tréfa, tracir, s'il en manque une, par exemple il n'y en a pas trois et deux, mais deux et deux, yathir, trois et quatre, khalif, au lieu que ce soit trois à droite et deux à gauche, mais c'est trois à gauche et deux à droite, tréfa, la bma est tréfa, donc je montre le dessin pour que ce soit bien clair, si je prends la bma, voilà que la bma, elle pend, elle est pendue par les pieds, la figure, enfin son visage à la bma, elle est vers le bonhomme, donc ses pattes aussi sont vers le bonhomme, alors là je vais avoir à la droite du bonhomme, trois lobes à droite et deux lobes à gauche, ah ouh, la gma a dit, ah ouh, il y a terta, datel kamé de mérima, une fois il y a un gars, il arrive chez mérima, un shokhet, il arrive avec les poumons, parce qu'il se rend compte que finalement, ben les poumons, il y en a trop, il y a trop de lobes, ah ouh, il y a tib, ravakha, bava, et dehors il y avait ravakha, donc ravakha, il est dehors, devant la yeshiva, le bureau de mérima, il voit rentrer le gars avec les poumons, il voit, le poumon il a quatre lobes d'un côté et six lobes de l'autre, qu'est-ce qu'il fait ravakha, il comprend immédiatement que c'est très fin, alors il voit sortir, il lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit le raf, il m'a dit que c'est kachère, ah bon c'est kachère, alors il retourne chez lui, parce que moi je pense que c'est trèfle, alors il retourne chez mérima, il lui dit, il y a ravakha dehors, il m'a dit de revenir vous voir, parce qu'il pense que c'est trèfle, et que vous avez mal regardé, à marlé, alors il répond au mérima, va dire à celui qui est dehors, on n'est pas poussé comme rava, quand c'est yathir, quand il y en a trop, c'est-à-dire qu'il y a plus de lobes que la normale, on n'est pas poussé comme rava, ce sera encore kachère, quand c'est en plus, quand est-ce que c'est kachère, même si j'en ai plus, quand ils sont alignés, j'ai les lobes, j'ai un poumon qui est classique, donc trois d'un côté, deux de l'autre, si j'en ai un en trop, il ne faut pas que celui qui est en trop, il sorte du poumon, il faut qu'il soit aligné avec les autres, s'il est aligné, au lieu que j'ai un lobe entier, j'en ai deux, donc il est découpé en deux, ça c'est kachère, parce que bémètre c'est dans l'alignement, avale, béné, béné, mais si c'est au milieu, très fort, si bémètre, j'ai un lobe qui est en trop, mais au milieu de l'autre, par exemple ici, on voit bien sur le dessin, si il est au milieu ici, au milieu en bas, au milieu à droite, bref, c'est-à-dire qu'au milieu du poumon, il y a un lobe qui sort, ça c'est très fort, même d'après Merimar, et pourtant la général, elle nous raconte, à où, béné, béné, d'attalé, kamedé, Ravashi, il y a une fois une histoire, où on amène un poumon chez Ravashi, et voilà que ce poumon, il avait un lobe qui sortait, il n'était pas aligné, donc il est en trop haut, et en plus il sort, ça va, Ravashi l'a mis très fin, Ravashi l'a dit, ah, c'est pas bon ça, même d'après Merimar, c'est très fort, Sache qu'aujourd'hui, tous les animaux qui sont dehors, dans la nature, qui vivent naturellement, qui ne sont pas en élevage, c'est comme ça qu'ils sont, ils ont tous un lobe qui sort du poumon, et les chokhatim, ils appellent ça, la lobe de la rose, de Vrada, pourquoi ? Parce que comme ça, si on fait, regardez, je vous montre le dessin, et aujourd'hui, tous les poumons, ils ont ce qu'on appelle le lobe de la rose, il est le lobe de la rose, d'après Ravashi, parce qu'il est rouge pâle, il est fragile, d'après d'autres, parce qu'il est rond, comme une rose, il y en a qui disent qu'il ressemble à une pétale de rose, il y a une certaine similitude avec la rose, et c'est pour ça qu'on l'appelle Inunita de Vrada, mais malgré le fait qu'il soit en plus, c'est caché, Verne, il est mi-gaveille, ça c'est parce qu'il est mi-gaveille, c'est-à-dire qu'il sort du lobe, mais du côté, on va dire, du côté où il y a tous les lobes, mais imagine, il sort dans le dos du poumon, alors et le poumon, il a un côté pile, un côté face, donc le côté face, ça marche encore, c'est là où il y a toutes les honnotes, il y a tous les lobes, et même s'il y en a un qui sort, c'est encore caché, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont faits les animaux, mais s'il sort dans le dos du poumon, même si c'est comme une feuille de hadas, un tout petit lobe qui sort dans le dos du poumon, c'est très fort, voilà ce que le chôrette, il ouvre le poumon, alors j'avais dit que le poumon, c'est le seul organe qu'on vérifie, soit parce que, il y a plein de cirotes, parce qu'apparemment, l'endroit où le poumon il est, ça va créer, il y a une sorte de graisse qui va créer des cirotes à l'extérieur, donc on ne peut jamais savoir si ça vient d'un trou ou pas, soit d'après Rachid, parce que c'est Shriach, les trous dans le poumon, c'est Shriach, les simanètes des poumons, c'est pour ça que le poumon, c'est le seul qu'on vérifie, sauf si on a une riouta sur un autre organe, alors on vérifierait l'autre organe. Maintenant, Raphra, on lui amène un poumon, Airead, il dit Raphra, Airead et Damien et Oufta, ça ressemble à un morceau de bois. Le poumon, il n'est pas rouge, un peu beige, un peu rose comme ça, beige, rose, et voilà qu'il ressemble à un morceau de bois, il est blanchade comme du bois, très faim. Il y en a qui disent qu'il est très faim, parce qu'il ressemble à du bois, il a la couleur, il y en a qui disent que c'est parce qu'il a la même texture, il est dur. Rachid explique ce qu'il est fait, il est rouge, il est blanc comme du bois, il est caché, Rachid dit, il est dur comme du bois, donc c'est soit avec Hazouta, soit avec Gishta, il est lisse, comme le bois. Délet la, chitucha adoune. Alors il y a les lobes, il y a le poumon, et donc il y a cinq lobes, et à chaque fois, c'est des parties, c'est-à-dire qu'il y a des hatichot, on le voit bien ici, c'est-à-dire que le gars, il y a des poumons, mais ils sont découpés l'un de l'autre. D'accord ? Et ce qu'on a été matière dans les sikhots, c'est quand il y a une sikhah qui part d'un lobe, qui va dans un autre lobe, quand ils sont coulés dans un autre, parce que béhémètre, le fait que ça soit collé, ça prouve qu'il n'y a jamais vraiment eu de trou. Donc si béhémètre, j'ai un poumon qui n'a pas de, qui n'est pas, avec les lobes qui ne sont pas délimités, alors c'est, c'est très pas. Délet l'éritucha, c'est pas méchotach déouniètre. Le poumon, il est bleu, le poumon, il est cachol, c'est cachère, le fait d'avoir les poumons bleus, c'est encore cachère. Ça va, Manu ? Oui. Si maintenant, il a les poumons comme d'youta, c'est-à-dire qu'il est noir, comme du diô, c'est très fa. Dans le sang de Nida, si une femme, elle trouve du sang, une tâche noire, sache que c'est du sang qui est devenu très fa, qui est devenu noir. Le sang, il devient noir. Et donc ici, c'est pareil. Si le poumon, il est noir, ça veut dire qu'elle est très fa. Yeroka, si maintenant, il est yarok, alors yarok, c'est soit jaune, soit vert, on va voir. Kshira, c'est cachère. Donc le poumon, il est jaune, vert, c'est cachère. Midraminatan, comme il dit Rabinatan. On va voir ce que suite, qu'est-ce qu'il a dit Rabinatan ? Adouma, s'il est rouge, Kshira, pareil. Si le poumon est rouge, c'est cachère. Kedera Binatan. Midera Binatan. Détail, Rabinatan au mer. Pahamakha talarti le Karkayam. Rabinatan, une fois, il est parti Karkayam en Kutsalaretz. Bataï Shahachat, il y a une femme qui est venue chez moi, les Fanaï. Chez Malab Benarichon, elle a fait la brit m'éla à son fils, numéro un, Oumet, il est mort. Chez Nih, le deuxième, il est mort. Chez Nih, le troisième, la même chez moi. Elle me dit, vous pouvez faire quelque chose, j'ai une malédiction. Tous mes enfants, ils meurent quand je leur fais la brit m'éla. Raitif, Shaya, Adoum, j'ai vu qu'il était rouge. Il était très, très rouge. Amartila, c'est évident qu'il meure. Biti, ma fille, Amtini, l'Oat, c'est l'abodabo. Il faut attendre pour que le sang, il soit valois à l'intérieur de son corps, parce qu'apparemment, à ce stade-là, il avait une certaine forme d'hémophilie. Et M'tinalo, elle a attendu. Ou M'Alaoto, elle a fait la brit m'éla. Vechaïa, effectivement, il a survécu. Bayou Korenoto, Nathanabli Alshmi, et il l'avait appelé Nathanabli en mon nom. Première histoire. Donc, ce qu'on voit ici, que le fait qu'il soit rouge, ce n'est pas un siman de tréfoutre. Au contraire, tu vois bien qu'il a guéri. Pareil pour le poumon. Si le poumon, il est rougeâtre, ce n'est pas un siman de tréfoutre. Il guérit. Pareil maintenant pour la jeunisse. Le chou, pas ma chate à l'artilée, le chou, 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 le chou. Elle a fait la brit m'éla son premier enfant. Mait, il est mort. Chez ni ou m'élai, je le chou, il est à toi le chou. Elle a amené son troisième enfant chez moi. Réjitif, le chou, le chou, j'ai vu qu'il était vert, jaunâtre, jaune vert, pâle. Il s'est si beau, j'ai vu, j'ai regardé, peut-être qu'il a pressé, il a vu qu'il n'y avait pas de sang. Veloa yabodam, c'est-à-dire qu'il a pincé, il n'y a pas de sang. Veloa yabodam, brit. C'est-à-dire qu'en deux mots, si on lui fait la brit m'élai maintenant, il n'y a pas de sang qui va sortir. Mais vas-y alors. Alors, il n'y a pas de damrit, tu n'as pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est de faire couler du sang. Amartila, ce qu'on appelle la tafade damrit, celui qui est Nema'ud par exemple. Amartila abiti, amti nido hachi, pol bodamo. Il faut attendre pour que le sang tombe, qui vienne vers là. Donc l'inverse de tout à l'heure. Et m'tinalo, il a attendu, ou malahoto, et effectivement, il a survécu. Vekhaya, la yukurenoto, natanvabi, alshmi. Donc on voit que, soit la couleur jaune, soit la couleur rouge, c'est pas un simanotricoude, puisque ces enfants ont survécu. Dans les reposchimes, ils se demandent de quelle maladie on parle. Est-ce que c'est une anémie, amolitite, comme ça ils disent, ou alors c'est la tsalvette, la jaunisse. Lafkamina, si le docteur par exemple, se dit, non, c'est bon, il n'y a pas de sakana. Mais d'après les simanimes de la Gemara, le petit, il a un sakana. On écoute le docteur, on n'écoute pas le docteur. Si on arrive à identifier en disant que c'est ça la maladie dont on parle d'un Aghbara, alors tu peux le faire d'abri, tu peux être sommaire sur le docteur, parce que le docteur explique à pas de sakana. Mais si on ne connaît pas la maladie de l'Agbara, on ne sait pas de quoi on parle, alors il y a combien de quoi on va être recherchés. Amarapkana, si le poumon, il a une couleur de cavette, le couleur, comment dire, un peu bordeaux, comme ça, kshéra, khekveda kshéra, khebisra, trépha. Par contre, si le poumon, il a une couleur de viande, qui est un peu plus claire que le foie, là, par contre, le poumon, il est trépha. La béma, il est trépha. Mais si ma mère, pour se rappeler qui est qui, baza, basade, trépha. Si elle a une couleur de baza, le poumon, il est matrif, la béma. Amarapkana, brède rava, Ravsama, fils de rava, il l'a dit, airea de damia, kikashuta, okémurika. Si le poumon, il a une couleur de, de kshout, de houblon, de houblon, un peu, mais c'est du jaune, presque orangé, okémurika, le murika, c'est le curcumin, donc c'est du jaune orangé, c'est entre le jaune et le rouge. Okégon, biata, le jaune d'œuf, qui est très fort, très fort, là, c'est pas bon. Donc on a vu que, si la couleur de la jaunisse, un jaune pâle, alors c'est kachère, parce que ça guérit. Mais si c'est un jaune orangé, c'est tréph. Et là, hieroka, des kichera, alors c'est quoi le yarok, tout à l'heure, dont on a parlé, qui était kachère, c'est le vert de karty, alors soit, c'est un vert très 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 clair, soit un jaune clair. A maravina, à tumbe berea, alors comment on fait pour vérifier un poumon, quoi qu'il arrive, on va le souffler, et il va se gonfler. Maintenant, comme, imaginez dans les ballons, il y a une partie en bas qui collait, donc je souffle, et il y a une partie qui se gonfle pas. C'est collé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est bouché, donc il va les poumons boucher, le short. Alors qu'est-ce qu'on fait, on coupe la partie qui est bouchée, si à l'intérieur, il y avait des liquides, qui faisaient donc obstruction à l'air, pourquoi c'était bouché ? Parce qu'il y avait de l'air à l'intérieur, il y avait des liquides, c'est pas ma tripe, d'avoir des liquides, des glaires à l'intérieur des poumons, ça arrive à tout le monde. Donc la béhima, c'est juste que là, ça avait durci. « Eh l'eau ! » Par contre, si quand je coupe, il n'y a rien, alors comment c'est que c'est bouché ? Peut-être que c'est un siman de tréfout. Alors Moutvinan à la gâte fa, on va mettre une plume, au roca, où on va mettre de la salive, au imibatsbetsa, si on voit que ça bouge quand je souffle, alors ça veut dire qu'il y a de l'air qui passe. C'est bouché, mais pas complètement. si le béhima s'est complètement bouché, c'est tréfat, le Rambam il explique que « Shammakoma atoum ukenakoum » c'est comme si il y avait un trou. Le fait que ça soit bouché, c'est comme si il y avait un trou. « Amar Abusef » On a vu ça déjà dans le Véchette, on voit aussi dans le Réa, on a vu ça dans le Véchette, dans l'osophage, on voit dans les poumons. C'est-à-dire que si Bémet il y a eu un trou, elle devient tréfat. Oui, mais ce trou, finalement, il a été résorbé par, pas de la coagulation, mais une sorte de liquide ou de graisse qui est venue obstruer le trou. « Crôme » une sorte de croûte qui est chez Allah Maitramat Maka et le « Crôme ». Ça veut dire que ça ne tient pas. Le trou est toujours présent. Tu ne peux pas dire qu'elle a guéri. Que ce soit dans un poumon comme dans le Véchette. Et ce qu'on avait vu que si les poumons, il y a des croûtes, ce n'est pas parce qu'il y avait des trous. Il y avait une partie du poumon qui avait durci pour une raison ou pour une autre. Il peut y avoir une maladie. Ça n'a rien à voir avec un trou. Un manu. Ça, c'est marrant, on l'a déjà vu. Si, quand je souffle dans le poumon, j'entends de l'air sortir. « Si je sais d'où ça sort, c'est-à-dire que j'arrive avec l'oreille à localiser la fuite. » « Manchina n'a la gâteforme, une plume, au guila, ou alors je mets un morceau de paille, au roca, de la salive, et il met « Batpetla », ça fait des bulles très phares. Ça veut dire qu'il y a un trou. « Veillez-le, au chéra. » S'il n'y a pas de bulles, c'est qu'à faire. « Veillez-le, il y a un dinan là. » Et si maintenant, je ne sais pas où c'est qu'il y a le trou, « Maïté, mechirhouta, des mayas. » On amène un seau d'eau, pchuré, de l'eau tiède, et on va mettre le poumon à l'intérieur. Si ça fait des bulles, ça veut dire qu'il y a un trou. Si ça fait pas de bulles, ça veut dire qu'il y a pas de trou. « Veillez-le, on ne met pas dans l'eau chaude. » Pourquoi ? Des « cabtsé. » Parce que l'eau chaude, ça va contracter le poumon et donc même s'il y avait un trou, il y a une autre que le trou va se coucher tout seul. Et donc, ta bdicane n'a plus lieu d'être. « Veillez-le, si c'est de l'eau froide, l'eau non plus, ça va bien. » « Demetarché. » Parce que l'eau froide, elle va contracter le poumon. Elle ne va pas contracter, mais elle va le durcir. Et quand elle va le durcir, il y a le droit que ce qui n'était pas un trou va devenir un trou. Et là, il y a de la bulle chourée. Donc, on fait la bdicane dans de l'eau tiède. « Ime battsbetsa, très fa. » Si ça fait des bulles, c'est gentil, mais il y a de l'eau, il y a un son vert. Il y a bien un trou. S'il y a de l'air qui sort, ça ne veut dire qu'il y a un trou. Oui. Comme on l'a dit, « Tata in kub, il a el un kub. » Il y a deux membranes dans le poumon. La membrane interne est trouée. C'est ça que tu entends de l'air sortir, mais elle ne sort pas à l'extérieur. Ça sort juste dans la partie intermédiaire. Et donc, ce n'est pas très faible. « Veillez-le, et de la fcha, zika de bdébène ou. » Et le son qui entend l'air sortir, c'est l'air qui sort entre les deux. Et je répète encore une fois, parce que c'est un khedouch at-soum, le chuchan-our, qui est marmire dans les sikhots, il dit ici dans le poumon que si les deux trous ne sont pas au même niveau, là j'ai un trou externe, là j'ai un trou interne, on n'est pas à recherche que l'air va sortir complètement. Khedouch. C'est-à-dire que c'est tellement collé les membranes que malgré le fait que ça sort, puisque j'entends de l'air sortir, je ne suis pas à recherche que ça va sortir jusque là-bas. C'est bizarre. On s'en sort, quoi qu'il arrive. Amar-ou-la. Amar-bu-chanan. Re-ah-shu-ni-shu-pecha-ki-ki-ton. Maintenant, le gars, il prend le poumon et à l'intérieur, il fait comme ça. C'est orangina. Secouez-moi. C'est tout l'équipe dedans. L'équipe. De la flotte. De la flotte. Le poumon, il a fondu. Re-ah-shu-ni-shu-pecha-ki-ki-ton. Kshéra. Le poumon, il est caché. Parce qu'il faut savoir que le poumon, de quoi il est constitué, à part ces deux membranes là, cette peau qui le maintient complètement hermétique. À l'intérieur, il y a les bronches. C'est-à-dire que c'est le canet qui va jusqu'en bas. Après, à l'intérieur, ça rentre dans les poumons et ça fait des bronchioles. Et après, il va y avoir des alvéoles. C'est ça, c'est la plus importante. Tout le reste, c'est la chair du poumon qui va permettre le passage du sang et la connexion entre l'air et le sang. Mais toute cette chair-là du poumon, elle peut se régénérer. Le problème, c'est les bronches et les bronchioles. Ça, il faut que ça reste intègre. Donc, l'agmara te dit même si toute la chair du poumon, la chair interne, elle est complètement liquide, c'est rap. alma, l'agmara dit, donc on pense, qu'à ça va, chissaron, m'ibif, ne m'où je m'ai chissaron. Quand chissaron, quand c'est à l'intérieur, s'il te manque un morceau du poumon, c'est pas cachère. S'il y a un trou dans le poumon, c'est pas cachère. Mais si à l'intérieur, il y a un chissaron, pas grave, ça va s'auto-régénérer. On avait vu ça déjà dans la moelle épinière. Le khutachidra, on avait vu que du moment où la membrane, la peau, elle est intacte, alors que la moelle épinière, elle va pouvoir se régénérer. Et t'y vais. Rabi Abba, le oula. Pourtant, Rabi Abba, il vient et l'objecte à oula. Il est marqué un réa chez Nikva, une réa qui est trouée, au chez Hasera, ou bien il manque un morceau. C'est très phare. Alors tu me dis s'il est troué, Hasera. S'il est Haser, il est troué. Vous comprenez ? C'est quoi Hasera ? Si déjà, quand il y a un trou, c'est très phare, quand c'est Haser, c'est troué. Maï Hasera, il est marqué par contre. Si lui, c'est Haser à l'extérieur, il manque un morceau. Alors c'est exactement le même cas que quand c'est avec un ékev. Alors, quelle est le douche de la Gmbraïta ? Et là, la Mibifim. Donc c'est sûr que c'est Haser à l'intérieur. Est-ce que je t'ai prouvé que quand il manque un morceau à l'intérieur de la chair, très phare. Je m'a mis à l'Hissaron Mibifim. Je m'a mis à l'Hissaron. Allez, on dit le Olam Mibachut. c'est à l'extérieur. Il manque un morceau à l'extérieur. Alors, s'il manque un morceau à l'extérieur, obligatoirement, il y a un trou. Mais des caramètes à une unique val au Trixa et Rabi Shimon. D'après Rabi Shimon, j'en ai besoin. Pourquoi ? Parce que d'après Rabi Shimon, il y a ce qu'on appelle Hissaron chez Hesbo, Nékev chez Hesbo Hissaron et Nékev chez Enbo Hissaron. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un trou d'aiguille et un trou comme quand on poinçonne une page. Tu vas faire un trou et il y a un trou d'aiguille où tu n'as rien d'enlever. C'est ça qu'il dirait Rabi Shimon ? Il y a une différence. Dama, c'est-à-dire Rabi Shimon. A Trixa T'inakev, si c'est un trou d'aiguille sans Hesaron, il faut que le Nékev, il aille où ? Dans les bronchioles, les bêtes à simponotes, dans les tuyaux. Si le trou, il va jusqu'au tuyau, on a vu ça déjà avec le cœur, alors les bêtes, c'est très fort. Parce que le trou, il est allé jusqu'au tuyau, là où il y a l'air qui passe. Mais si le trou, il va dans la chair, du moment où il n'y a pas de Hesaron, c'est qu'à chair. C'est pour ça qu'il t'a dit Chez O, Chez Nikva, O, Chez Hasra. Donc, quand est-ce qu'il faut qu'il aille jusqu'au silponote, jusqu'au bronchiol ? C'est quand c'est un Nékev chez El Bokhissaron, qu'il n'y a pas de Hesaron. Alors là, même un trou d'aiguille, c'est très fort. Ah ben, le Nékev, il n'y a pas de Hesaron. Mais quand c'est un trou et même Rabbi Chez O, il sera d'accord que même si c'est Bibachout, et même si c'est dans la chair, du moment où on a enlevé une partie et que ça vient de l'extérieur, alors c'est très fort. Mais il n'y a pas de Hesaron interne, c'est pas de Hesaron. Rabbi Hanania a halach. Rabbi Hanania, il était malade. A manu. Imagine, Rabbi Hanania, il est malade, qu'est-ce qu'on va faire ? Bikucholim. Qu'est-ce qu'on lui amène ? Des poumons. Des poumons. C'est un beau cadeau. Ça remonte le moral. Il y en a qui en amènent des chocolats, il y en a qui en amènent des poumons. Allez, Rabbi Natan et tous les Gdoléadors, ils montrent et ils disent à Rabbi Hanania, il a emmené un poumon qui était complètement liquide à l'intérieur. Pourquoi ils ont fait ça ? C'est un axe qu'ils ont fait. Pourquoi ? Parce que finalement, on ne peut pas remonter le moral à un homme mieux que comme ça. Ce n'est pas avec des chocolats que tu vas aller remonter le moral à Rabbi Hanania. Si tu lui montres que 100 ans est perdu, il faut que tu nous indiques c'est quoi la cache-cour de ce poumon, alors il se sent indispensable. Il a compris qu'il était important. Amarava, ve'o de caïmé et simpodote. Ça, si à l'intérieur, c'est devenu liquide, c'est caché, à la condition que les simpodotes sont encore kayamim. C'est-à-dire que les tuyaux internes, toute la tuyauterie interne est intacte. Amarale, ravakha, abrede, ravad, ravashi, minayad, comment tu peux savoir un truc pareil ? Tu remues, tu le verses, ça coule, mais tu me dis non mais à l'intérieur c'est intact. Comment tu fais pour vérifier ? Hein ? Pourquoi tu coupes ? Quand tu l'ouvres, peut-être tu vas toucher les simpodotes en l'ouvrant. Amarale, maitinan saa de kounya. Tu vas amener un pot, un saladier, une grande carafe qui est recouverte de plomb. Chacun de mots, il faut que ça soit bien propre et surtout qu'on voie tout ce qui se passe dedans. Le chafrinan l'ébegava, on va mettre maitinan saa de kounya dans laquelle on a mis du plomb, une sorte de, comment dire, de porcelaine, mais au lieu de recouvrir l'argile avec du verre, on la recouvre avec du plomb. Le chafrinan l'ébegavé, on va verser tout ce qu'il y a à l'intérieur du poumon, on va le verser dedans. Si dans ce que tu vois, il va y avoir du rouge, c'est toute la chair du poumon, si dans ce que tu vois, tu vois des traces blanches, les traces blanches, c'est les simponotes, c'est les bronchioles, ça veut dire que les bronchioles sont tombées, c'est mort, il est très faim. Sinon c'est caché. Ammanu, tu as bien fait venir ce soir, Ammanu. Si le réa, il est nimuka, c'est-à-dire que c'est pas que c'est devenu du liquide. A la rigueur, l'agmara, elle comprend que quand ça devient du liquide, ça peut, après, se resolidifier. Non, là, réa chez nimuka, ça veut dire que finalement, il manque un morceau, il a un morceau du poumon qui a disparu. Nimuka, omérashi, nitrochna, omélea miktsata, ve'ena nishpacha kikitom, mais normalement, ça ne coule pas. Ah, miktsata, l'onishakloum. Il y a une partie du poumon qui a disparu. Alors, l'agmara d'Ila, c'est différent. Re'a chez nimuka, v'ekromshelakaya, toute la partie, toute la, toute la peau externe, la membrane, elle est kayemet, kshera. Tanéam yach, re'a chez nimuka, v'ekromshelakaya, afloumachzeked ribit, kshera. C'est-à-dire que même si, ce qui manque, le basah, c'est encore kasher. Et là, il y a une marroquette dans le chenim, est-ce que c'est davkarivit, ou même plus qu'arivit, marroquette entre le ra'a, qui dit, davkarivit, comme ça, il ramène le beth josef, et, comme ça, nishaklalakha dans le rama, et datarashba, shlab davkaru, v'ekhen pasakakakaz, et abdavkarivit, ça peut même être même plus. Nitla, shlapukhit. Alors, si la bema, c'est une vache, ou une chèvre, c'est l'utérus, nitla shlapukhit, chelakshera, c'est pas une tréfout, on peut vivre sans l'utérus. Itliakavet, c'est là, si maintenant son kaved, il est pourri, il est maitlia, c'est-à-dire qu'il est en train de pourrir, zéayamaasé, voilà, que yabeaamassé comme ça, on ne sait pas s'il est caché ou pas, alou, bene asia, gemel regalim, le yavné, à trois reprises, ils sont montés à yavné, bene asia, pour demander, qu'est-ce qu'on fait avec un poumon pari, qu'est-ce qu'on fait, première fois on n'a pas répondu, deuxième fois ils n'ont pas répondu, troisième fois, chelagel, chelichiv, et tiroum laim, ils ont dit ces moutards, malgré le fait qu'on aurait pu croire, quand ça a commencé à pourrir, je ne sais pas que tout le kaved, le foie il va pourrir, et donc on devrait être rocheche, à une tréfout, la grand-là il dit non, on n'est pas rocheche, comme ça ils disent, les tchotagonim, comme s'il dit le ran, pardon, chez Medubar, il n'a pas complètement pourri entièrement, ils ne se tapent pas que nous, ils ont été mis tapecs, mais d'abord, chez Ma, il y a chez l'attri, il y a chez Sof, Koulou, les raquels, et donc la tridouche, il est, ils ont été métiers, on n'est pas rocheche, ça va être mis raquels complètement.